Dans la troisième saison de LOL, Kiri, Sor, Jonathan Cohen, Leïla Bechti, Pierre Ninet ou encore Laura Felpin ont pour défi de ne pas rire aux vannes de leurs camarades. Mais sont-ils rémunérés pour participer à l'émission ? Un casting 5, 6, voire 10 étoiles. Ce vendredi 10 mars, Prime Video a mis en ligne la troisième saison de LOL, Kiri, Sor. Le concept reste le même depuis le lancement de la marque, dans un studio, dix célébrités ont pour mission de ne pas rire aux blagues des autres pendant plusieurs heures. Et cette année, le casting vent du rêve, Adèle Exarchopoulos, Laura Felpin, Jonathan Cohen, Paul Mirabel, Pierre Ninet, Leïla Bechti, Virginie Effira, François Damien, Géraldine Nacache et Gadel Mallet se donnent la réplique dans des défis de sketch et d'improvisation. Personnage absurde, invité surprise, bataille d'imitation. Au cours de la troisième édition qui cartonne, les personnalités enchaînent les vannes, quitte à recevoir des cartons jaunes et rouges, synonyme d'élimination. Lol Kiri, Sor, Laura Felpin offre une séquence déjà culte avec George Alain Jones qui dit nouvelle saison dit nouvelle règle. Dans le centre de contrôle où règne le maître du jeu Philippe Lachaud, plusieurs outils sont mis à disposition des candidats éliminés, une oreillette pour glisser des blagues aux compétiteurs de son choix, une carte joker pour retourner sur scène ou encore le blackout pour plonger le salon dans le noir et perturber les compétiteurs encore en course. En dépit de tous ces bonus, les quatre premiers épisodes ont déjà offert leur lot de séquences cultes, la chanson porte de Montreuil de Pierre Ninet et Jonathan Cohen, les reprises infinies de Bebop à Lula par Leïla Bechti, sans oublier la carte joker de Laura Felpin durant laquelle l'humoriste se grime en monitrice d'auto-école dont on fête le départ à la retraite. Parmi les convives, George Alain Jones, candidat phare de la deuxième saison de Star Academy. Jonathan Cohen, Pierre Ninet et Virginie Effira touche-t-il un salaire pour participer à l'Hole Thierry, sort ? Dans le jeu, les célébrités jouent pour l'association de leur choix. Cela ne veut pas dire qu'elles ne touchent pas de cachet pour participer au jeu. Lors d'une émission diffusée en octobre dernier, Guillaume Janton a divulgué des informations sur les salaires des stars dans Touche Pas à Mon Poste. Les comédiens sont payés entre 50 000 et 250 000 euros, selon la notoriété. Le tournage est très court, il dure 6 heures pour une seule saison. Réunir toutes ses personnalités plus longtemps, c'est très compliqué, avait-il indiqué. L'animateur du Mornings en filtre sur Europe 2 ajoutait que Philippe Lachaud, en tant qu'animateur du programme, touchait plus d'un million d'euros par saison. A lire aussi LOL et Kiri, sort ? Bonne nouvelle pour les fans, un spin-off très spécial en préparation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501